Coucou tout le monde, j'ai demandé à monsieur de me donner 5 défauts et je dois vous avouer que bizarrement il a été très inspiré J'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vais vous parler donc de mes défauts, oui voilà, je voulais faire une petite vidéo pour encore une fois que vous appreniez encore plus à me connaître Et aussi pour les nouveaux arrivants, bienvenue à tous les nouveaux, toutes les nouvelles, voilà, l'objectif des 4000, on l'atteint petit à petit N'hésitez pas bien sûr à vous abonner si c'est pas encore fait pour nous aider à être de plus en plus nombreux sur cette chaîne Et voilà, je voulais faire une petite vidéo assez sympa, alors le but c'est pas du tout de me critiquer, le but c'est pas du tout de me dévaloriser C'est pas non plus de se dire monsieur, oh monsieur dis donc, non c'était vraiment une petite vidéo assez sympa à faire Je me suis dit voilà, que c'est plus facile, parce que concrètement si moi je dois vous donner 5 défauts, voilà, on pêche toujours un petit peu à se trouver des défauts Et je me suis dit que si ça venait de monsieur, déjà ça a été très spontané, les réponses, je dois vous dire que bizarrement, voilà, encore une fois il a été très inspiré Mais voilà, si ça peut me permettre aussi peut-être de me remettre en question sur certains points Après je suis pas quelqu'un de difficile à vivre, en tout cas je le pense pas, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup fait, voilà J'ai fait un gros travail sur moi-même par rapport à il y a quelques années, même les débuts où on s'est connus Je me suis beaucoup assagie, j'ai eu beaucoup de remise en question, de choses comme ça Donc voilà, on va passer tout de suite au premier défaut qu'il m'a donné Et donc il m'a dit que j'étais têtu Et que je ne lâchais pas le morceau, c'est ses mots, hein Que je ne lâchais pas le morceau, et je lui ai dit oui mais quand j'ai raison, voilà, tout simplement C'est vrai que, oui, je suis un petit... ouais je suis têtu, ouais, on va se le dire Après, voilà, je sais écouter l'autre, je sais aussi du coup me dire ah bah oui finalement tu as raison Voilà, je vais me remettre en question, mais il est vrai que quand j'ai raison, je suis... voilà, on ne peut pas m'enlever ça Après bon, je suis lion de nature, donc voilà, le signe astrologique fait quand même beaucoup malgré tout J'ai un fort caractère de base, même si encore une fois je me suis beaucoup améliorée sur certains points Mais c'est vrai que quand j'ai raison, et puis il est aussi... alors moi je suis têtu, mais lui il est pareil Donc le problème c'est que... voilà, moi genre à la fin je préfère me taire Et il comprend de lui-même petit à petit après ou voilà, au fur et à mesure que finalement, oui, j'avais raison, voilà Donc je préfère laisser couler et qu'il se rend compte de lui-même que j'avais raison Que de créer une dispute, voilà, qui n'a pas lieu, je déteste le conflit Avant j'étais quelqu'un qui était beaucoup dans le conflit et au jour d'aujourd'hui je déteste le conflit Je ne suis pas du genre à fuir non plus, mais si, voilà, je laisse couler, je... on se prend assez la tête Enfin la vie est tellement difficile au jour d'aujourd'hui que vaut mieux, voilà, vaut mieux laisser couler Donc premier défaut, têtu Ensuite, je suis tête en l'air Alors, pourtant je suis quelqu'un de très organisé, c'est là où le bas blesse Mais c'est vrai que je suis souvent en train de chercher mes clés Je cherche mes clés, je cherche... je suis toujours en train de chercher quelque chose Même les papiers et tout, c'est vrai que... la paperasse, mon dieu, la paperasse Je... pourtant, voilà, vous savez que j'ai travaillé dedans pendant des années Mais alors la paperasse, je... je supporte plus Mais c'est vrai que même les clés de voiture et tout Je suis toujours en train de chercher tout, je suis toujours en train... même dans mon sac Je suis toujours en train de... il me dit toujours accroche-les à ton cou Comme ça au moins tu les chercheras plus, voilà Non, c'est vrai que je suis toujours en train de tout chercher Même des fois, quand il me dit, bah tiens, ça c'est... c'est où ? J'ai pas de mémoire, voilà, je... et parce que, encore une fois, voilà J'ai la tête clairement ailleurs Donc forcément, j'ai du mal aussi à me... à me concentrer sur des choses comme ça Mais c'est vrai que je suis toujours en train de chercher mes clés Troisième défaut, il m'a dit que j'étais râleuse Alors, je suis râleuse Et encore, encore une fois, pour ma défense, je me suis beaucoup améliorée Après une femme qui n'est pas râleuse Si elle existe, qu'elle se manifeste ici et maintenant Mais c'est vrai que, comme on dit chez nous, entre nous On dit que, voilà, comme mon araignée tourne à... enfin, comme mon araignée marche à l'envers Bah, voilà, ouais, je râle pour un rien Je sais pas, il y a des moments où... Voilà, ça... Ça vrille un peu pour rien C'est très très rare Encore une fois, je pense pas que je suis difficile à vivre, vraiment Je laisse tout couler, franchement, en général, je laisse tout couler Il y a un truc qui va pas, hop, je passe à autre chose, je prends un autre truc Mais il y a des moments, comme tout, où, voilà Surtout les mauvaises périodes du mois, on va pas se leurrer non plus Mais c'est vrai que, oui, parfois, ouais, je suis râleuse Ouais, je sais pas, oui, oui, je suis râleuse Quatrième défaut Je suis trop protectrice Alors ça, c'est... alors, c'est, voilà, trop protectrice Protectrice, c'est bien, mais quand on l'est trop, c'est pas forcément bien Après, j'ai ce côté aussi, je pense, j'ai peur, tout simplement Bon, on est pas encore dans une psychanalyse, hein, aujourd'hui Mais c'est vrai que je suis tout le temps, même quand les chats font des bêtises Je suis tout le temps en train de leur trouver des excuses De prendre leur défense face à leur papa Et voilà, ça l'agace un petit peu, ça je sais Mais même par rapport à lui, je suis tout le temps... après, c'est, voilà, avec tout ce qui lui est arrivé aussi Et tout ce qui lui arrive, je, 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 voilà, je veux pas qu'il lui arrive quelque chose Je fais attention à tout ce qui se passe Et voilà, même s'il partait à vélo Parce que comme il a pas le permis Et par rapport, de toute façon, à ses problèmes de santé, il peut pas le passer S'il prenait le vélo, qu'il allait faire un tour Voilà, si... il est souvent... on est tout le temps ensemble Donc, clairement, si, voilà, si pendant 5 minutes, 10 minutes, je sais pas trop où il est Ou je sais pas... je m'inquiète très vite Voilà, après, je lui fais pas une scène quand il rentre Mais je m'inquiète très très vite et ça, il le sait Donc, voilà, après, encore une fois, on est tout le temps ensemble Donc, j'ai pas d'occasion de me... de m'inquiéter Mais c'est vrai que je suis hyper protectrice avec lui Je... je... même avec mes petits chats, avec mes petits bébés C'est vrai que je suis hyper protectrice Dès qu'ils ont un petit, je sais pas, un petit truc qui sort de l'habitude Ça y est, moi, ils sont malades, ils font son équipé Enfin, voilà, je suis beaucoup dans l'extrême parfois Mais c'est parce que je les aime et parce que j'ai pas envie qu'il leur arrive quelque chose Et puis, de toute façon, voilà, on connaît aussi nos animaux Et voilà, bon, bref, je suis trop protectrice Il va falloir que je me détende, je suis même en poule Voilà Et dernier défaut Donc, je suis une acheteuse compulsive Ça, je vous en avais déjà parlé, plus ou moins, de toute façon Euh... Ouais, rien encore, je vous dis, je me suis beaucoup calmée Bah, parce qu'il y a pas beaucoup d'argent maintenant Mais parce que aussi, je me suis vraiment rendu compte, voilà, des choses Terminer ses produits Utiliser son maquillage Ne pas acheter des choses dont on n'a pas besoin Et ça, c'est vrai, c'est aussi grâce à mon chéri Parce que souvent, quand on est allé à Nose Maintenant, on y va moins Bon, on va moins en action, on va moins à Nose Mais c'est vrai, quand j'allais à Nose J'ai eu une période, clairement Et il me disait, j'avais toujours sa petite voix Parce qu'après, il me le disait plus Mais qu'il me disait Achète, qu'est-ce que tu vas utiliser ? Achète pas pour acheter Voilà, moi j'avais tendance à... Mais en même temps, c'est vrai, quand j'ai commencé YouTube Au mois d'octobre, ça fera 3 ans Déjà, ça passe vite Et c'est vrai que j'avais tendance à tout vouloir Parce que comme je vous l'ai dit, encore une fois, dans mon histoire Je vous ai fait une vidéo sur mon histoire Je vous la remettrai dans le petit, si vous voulez Mais j'ai pas, voilà, j'ai pas eu d'enfance J'ai pas eu d'adolescence J'ai pas acheté de maquillage J'ai pas eu une chambre de princesse Voilà, j'ai tout ça Et je pense qu'aussi, maintenant ça revient Et que j'ai des manques Mais voilà, j'ai fait énormément d'efforts Parfois, j'ai encore des petits moments C'est une maladie, c'est une maladie, c'est un manque De toute façon, c'est pareil C'est un mal profond Qui est traduit tout simplement par Envie d'acheter, envie de combler quelque chose Et ça, de toute façon, ça sera toute ma vie Mais voilà, il y a des moments où Ouh, ça peut être sujet à dispute Ça, je le dis C'est pour ça que voilà, je fais des efforts Je prends sur moi, j'achète moins J'achète des choses utiles Je fais vraiment plus attention maintenant Même si je dois vous avouer que des fois Quand je ne vais pas bien, bah oui, j'ai envie d'acheter Voilà, je ne veux pas vous mentir De toute façon, je fais ce que je veux, intérieurement Mais voilà, on n'a pas les moyens Et même si on avait les moyens Voilà, c'est vraiment un travail sur soi-même Il faut se faire violence Et j'y arrive J'y arrive, j'y arrive On ne peut pas dire le contraire Même lui, il le sait Quand on était ensemble dans les débuts J'achetais énormément Et maintenant, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup calmée Voilà Donc je suis une acheteuse compulsive Ne me jetez pas la pierre Voilà du coup pour mes 5 défauts Écoutez, si ça peut vous aider À faire un peu plus connaissance avec moi Par contre, jouez le jeu J'ai envie de savoir Vous, votre plus gros défaut Dites-moi ça en commentaire On n'est pas là, encore une fois Voilà, dans un but De se lancer De se lancer des pierres Ou quoi que ce soit On est vraiment dans un but Voilà, de, voilà Allez, on se dit nos Nos pires secrets Nos pires défauts Après, voilà Une femme sans défauts Même, on ne peut pas être parfait De toute façon Sinon, franchement, clairement On s'ennuierait Et puis voilà Ça fait notre charme Bah écoutez J'espère en tout cas Que cette petite vidéo vous a plu N'hésitez pas bien sûr A vous abonner sur la chaîne Si ce n'est pas encore fait A me laisser un petit pouce en l'air Pour me soutenir Et comme d'habitude Je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501